Hey ! Salut mes carates ! Alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle petite vidéo puisque j'ai reçu un colis il n'y a pas très longtemps je reçois beaucoup de colis c'est vrai donc c'est un colis qui vient de Le Bon Coin donc je ne peux pas vous dire le nom de l'expéditeur en tout cas j'ai 500 grammes de schlèches là-dedans et ce ne sont d'ailleurs pas que des chevaux c'était dans une petite boîte comme ça chaque schlèche était dans un sachet comme ceci vous avez pu remarquer que le décor est assez particulier enfin il y a de l'herbe en tout cas mais je ne vais pas vous le montrer puisque c'est une surprise premièrement on a le taureau il est de 2004 mais je ne sais pas trop exactement la race donc il est relativement en bon état parce que 2004 c'est pas tout jeune non plus donc voilà il est en bon état j'ai un petit chat tout mignon alors est-ce qu'il est schlèche ? alors au début je pensais que ce n'était pas un schlèche et en fait il n'y avait rien d'inscrit alors j'ai pensé que ce n'était pas un schlèche si vous savez quelle année il est celui-là si vous savez dites-le moi c'est bizarre je ne sais même pas si c'est schlèche en fait enfin si jamais vous le savez dites-le moi je serais intéressée ensuite il y a je crois que c'est un chevraud voilà donc de 97 très mignon il est vachement en bon état ensuite j'ai deux chiens le berger allemand de 2009 qui a encore son étiquette et aussi le bouffier barnois de 2005 ok donc ils sont en très bon état lui au début je ne le voulais pas trop mais en fait il est vachement mignon je l'aime bien du coup je l'ai pris ensuite les chevaux donc il n'y a pas beaucoup de chevaux un schlèche de 2003 Madine Germani non pardon je me cours à chaque fois donc de 2003 donc c'est le poulain Olsen je crois je ne me rappelle plus dites-moi Lustique et Lucie si tu es là je suis sûre que tu sais en très très bon état et le dernier alors on va faire une petite devinette vous allez essayer ça risque d'être dur mais vous allez essayer de deviner le schlèche que je décris alors c'est un schlèche de 99 on est de naissance donc c'est un hongre mais je vais préciser donc c'est un pi pi baie qui est à l'arrêt la tête assez haute c'est compliqué de décrire et si vous avez pensé si vous pensez avoir deviné autant que je parle français et donc c'est celui-là voilà il est trop trop mignon je l'aime trop il est assez abîmé mais lui aussi il va passer par la case restauration ce serait chiant à chaque fois pour ceux qui connaissent le tampon sur les logiciels à chaque fois de rectifier les rayures ce serait pénible donc voilà c'est un hongre schlèche de 2000 de 99 qui est trop trop mignon alors il y a un petit problème d'aplomb on peut le voir comme ça là on peut le voir un peu aussi c'est pas grave je veux dire il tient debout même sur l'herbe là qui est pas très rigide donc à la limite c'est pas très important alors pour les noms celui-là je sais pas le nom qui me vient ce serait Oliver voilà bon les autres je sais pas trop je vais pas réfléchir pendant ça c'est temps que l'on dit je mettrai les noms dans la description je pense que d'ici là j'ai trouvé et sinon celui-là s'appelle Oliver voilà il est trop trop mignon c'est trop petite parenthèse si on peut dire ça personnellement les vidéos colis moi j'aime pas trop les regarder j'aime bien les faire c'est vrai que les vidéos on aime faire toutes sortes de vidéos mais les regarder on aime pas toujours tout regarder vous je sais pas dites moi si parce que les vidéos colis enfin j'ai vu que les colis précédents ils étaient assez populaires contrairement à d'autres vidéos que j'avais faites les infos par exemple alors que c'est censé être les plus importantes mais bref dites moi si vraiment les colis ça m'intéresse du monde enfin j'ai l'impression que oui mais voilà dites moi quand même parce que c'est vrai que moi personnellement je vous le dis j'aime pas trop regarder ce genre de vidéos même si j'aime bien les faire donc voilà et bah cette vidéo est terminée j'espère que elle vous a plu et bien on se retrouve dans une prochaine vidéo salut